coucou tout le monde salut les gens j'espère que vous allez bien alors je vous fais cette vidéo on est dimanche mais vous l'aurez lundi matin j'espère il fait très chaud enfin tout à l'heure il faisait frais ce qu'il a beaucoup plu hier soir et là il commence à faire soleil donc je vais me dépêcher de sortir de cette pièce voilà aujourd'hui c'est un déballage un petit déballage vraiment rapide avec la société paint some way donc ce sont deux petits articles et je vais te montrer ça tout de suite alors c'est pour ma collection enfin ma collection tout le monde les a prises ces petites toiles et donc j'attendais depuis un petit moment ces deux articles ces deux toiles de chez spring c'est la collection tu sais avec le pain le fromage le vin les confiseries les gâteaux tout ça donc j'en ai déjà je ne sais plus je sais plus combien j'en ai j'en ai déjà trois quatre et j'attends deux secondes voilà en fait cela j'ai déjà les confitures les tomates et l'huile d'olive et donc ça m'en fera cinq et je pense pas que je prendrai les autres je pense pas donc là je te montre la première je l'ai pris au hasard les fines herbes j'adore cette collection parce que c'est des petits modèles c'est du 14 ct j'aime beaucoup le 14 ct et j'aime bien parce que il ya toujours une petite frise autour des modèles et là j'ai trouvé cette celui ci très joli parce que c'est marqué en fait toutes les herbes basilic oseille ciboulette thym origan sauge anette cerfeuil menthe estragon coriandre persil et au marin en plus c'est marqué en français en général enfin ces dernières années quoi c'était souvent en anglais mais là c'est en français donc autant en profiter donc on va regarder donc tu as toujours la feuille d'instruction que je n'utilise pas mais si tu n'as jamais brodé ça va être utile voilà le patron il ya un petit peu de points arrière notamment pas mal de points arrière pour faire les lettres tout autour j'ai trouvé ça mignon et comme j'aime beaucoup les herbes de provence ici tu as l'autre côté du patron il ya 25 couleurs et quatre couleurs de backstitch voilà c'est très mignon la toile elle est toujours emballé chez spring j'aime beaucoup j'aide par terre c'est pas grave je vais ramasser elle est magnifique oh elle est belle elles sont trop belles ces petites toiles elles sont souples elles sont surfilés j'aime beaucoup le 14 ct de chez spring je l'ai déjà dit magnifique ce qui est bien chez spring c'est que c'est rarement confetti ça peut arriver sur certaines toiles mais même le confetti chez eux est sympa à faire j'aime beaucoup je suis contente ça m'en fait 5 alors le modèle à broder il mesure 21 sur 21 donc c'est des petits trucs mais il ya quand même du boulot donc il y aura du point arrière sur les feuilles tu vois notamment pour le point arrière bon mais le point arrière de chez spring il est assez facile à faire franchement j'en ai fait plusieurs et bon il n'y a pas grande difficulté il est bien indiqué sur le patron donc c'est bien les couleurs alors c'est quoi ça c'est quoi ce gros trait là c'est le point arrière je pense c'est bizarre je ne sais pas qu'est ce que c'est couleur 19 c'est du vert d'accord tout est vert pratiquement donc je sais pas à quoi ça correspond ce mot ce point parce que je comprends pas le chinois je sais pas qu'est ce qui a marqué là ah si c'est le point arrière exact c'est le point arrière il ya le petit symbole croix pleine et quand il ya ce symbole là c'est le trait de finition le point de finition donc c'est le point arrière ok la couleur 19 donc ah ce sera du vert ok mais c'est marrant il t'indique le point arrière pour le contour là mais le point arrière du milieu avec pour les pour les plantes ce sera du rouge donc ce sera la couleur 12 et la couleur c'est un vert plus foncé ok donc c'est un vert plus clair pour le contour et un vert plus foncé donc vous ferez bien attention si vous prenez cette toile un vert plus foncé ici et le point arrière qui est jaune c'est du 17 et le 17 c'est du marron d'accord bon on s'y retrouve quand même on s'y retrouve quand même nous avons la petite cartonnette avec deux aiguilles et donc tu as les couleurs qui sont ma fois très jolie très très belle c'est du coton égyptien toujours pour le 14 été spring c'est toujours du coton égyptien en tout cas jusqu'à présent j'ai vu que ça voilà on a un tout petit peu de rose oui parce qu'il ya une fleur rose voilà j'aime bien j'aime bien le coton égyptien parce que ça fait un rendu beaucoup plus fin beaucoup plus fin sur la toile et c'est très joli en fait voilà donc j'aime beaucoup cette petite toile elle était au prix de 6,99 sur le site paint some way ouais j'aime vraiment beaucoup je vous montre la deuxième alors j'ai fait l'inverse j'ai coupé quand il fallait filmer et j'ai filmé quand il fallait couper bon c'est pas grave bon bref donc je recommence la deuxième c'est le thé et le café et celle ci je la voulais absolument parce que d'une j'adore les couleurs le bleu et le rouge je trouve qu'ils se marient très bien et j'ai adoré la petite frise ici les fleurs là notamment je les trouve trop trop belles j'aime beaucoup comment que c'est comment c'est écrit là la police d'écriture et cette cafetière là chez ma mère il y avait la même bon peut-être pas rouge mais c'est tu sais c'est de l'émail à l'époque on faisait beaucoup des cafetières et les théières en émail et avec les petites tasses émaillées aussi et donc ça me rappelle un petit peu mon enfance voilà je tenais absolument à l'avoir celle là donc c'est toujours une 14 ct elle fait 33 cm sur 33 et voilà j'adore je l'aime beaucoup alors on a le patron qui est très beau qui est très très beau il y a un petit peu ouais il y a pas mal de points arrière quand même en pour sur les surligner les éléments pour la la vapeur la fumée des petites tasses émaillées qui sont qui sont surlignées pour écrire café ici tu vois là ici pour faire les petites fleurs ouais il y a pas mal de points arrière un petit peu partout faudra bien regarder ici tu as la suite j'aime beaucoup ces petites fleurs là sur le côté nous avons 13 couleurs il n'y a pas beaucoup de couleurs mais comme je te disais il y a pas mal de points arrière il y a cinq couleurs de points arrière voilà très belle petite toile c'est toujours très bien présenté dans une petite pochette en plastique très propre très belle oh là là comme elle est bien imprimé regarde ça il n'y a pas de confetti c'est magnifique j'aime beaucoup cette toile par contre attends que je regarde un truc non c'est bon par rapport au patron ok ouais elle est trop trop jolie j'aime beaucoup donc ici on t'a on t'a marqué juste les points de croix classique il n'y a pas du tout indiqué le point arrière donc là ça veut dire que il n'y a pas d'écriture à faire autour en général tu vois comme sur l'autre ils te le mettent sinon j'aime bien mais belle elle est belle elle est belle elle est pas de souci franchement puis j'aime bien les couleurs qu'ils ont choisi pour imprimer pour faire l'impression elle est souple elle est surfilée tu as la petite étiquette spring ici qu'est ce qu'ils disent derrière tiens 100% coton voilà ouais très très joli ici nous avons les couleurs avec les deux aiguilles et alors j'espère que ça va pas trop flouter que tu vas bien les voir je sais pas pourquoi c'est flou c'est c'est un rouge qui tire sur le rose ouais attends alors est ce que c'est mieux non c'est pas mieux je sais pas pourquoi ça floute c'est ça doit être la chaleur on a des gris un vert pâle un très joli rose ici beaucoup de bleu et alors j'adore ces combinaisons regarde là rose claire et vieux rose ouais c'est très joli il y a un gris foncé j'aime pas ça c'est pas net l'image je pense que c'est la chaleur je suis vraiment désolé même moi je suis au ralenti c'est toujours du coton égyptien ouais très très joli j'ai hâte de la faire entre guillemets un je vais pas la faire tout de suite je pense pas chaque fois je dis ça je commence mais qu'est ce que je voulais faire ah oui je voulais mesurer je voulais mesurer la toile elle fait 22 cm 23 cm pardon mais c'est une partielle donc voilà et bien j'aime j'aime toujours à 6 euros 99 sur le site de paint some way très très elle est rigide mais elle fait souple en même temps je ne sais pas comment dire j'aime bien cette matière j'aime bien cette texture très très joli en plus ça va être en rouge là ça va être ce rouge là pour faire les écritures ouais elle est bien elle est belle elle est belle elle est belle ma toile elle est belle 6 euros et combien je sais ouais 6 euros 99 sur le site de paint some way voilà mes deux toiles pour aujourd'hui bah j'espère que ça vous aura plu alors vous avez les liens en description vous avez mon code alors je sais pas si j'ai un code chez paint some way en tout cas si j'en ai un il sera marqué en barre d'infos dans tous les cas c'est toujours indigo ou un temps c'est toujours indigo 10 ou alors indigo 10 off tout en majuscule quels que soient les sites que je vous présente c'est toujours indigo 10 ou indigo 10 off aux deux f vous testez l'un ou l'autre voilà mais je crois que chez paint some way j'en ai pas il me semble pas bref dans tous les cas je vous le dirai et bien voilà si ça vous a plu et bien mettez moi un petit commentaire un petit plus en l'air et n'hésitez pas à aller sur le site 6 euros 99 c'est pas cher parce que c'est vraiment c'est vraiment de la bonne qualité toute façon tout le monde vous le dit pour spring c'est de la bonne qualité voili voilou je vous embrasse je sais pas avec elle je vais faire en premier laisse tomber de toute façon je crois que j'ai commencé la confiture il me semble j'ai commencé la confiture mais j'ai pas fait longtemps parce que parce que je sais pas mais je les ai testé elles sont très très fluide c'est ça très facile quoi je vous cache pas que j'ai très chaud je l'ai mise comme ça pourquoi je l'ai mise comme ça merci à paint some way pour pour sa confiance et puis puis c'est tout je pense pas que je vais prendre les autres pas j'étais tenté par la boulangerie ouais j'étais tenté par la boulangerie mais bon parce que j'aime bien les viennoiseries des trucs comme ça on verra et le fromage non le vin j'en bois pas mais j'aime bien la toile j'en bois pas non j'en goûte de temps en temps mais c'est pas mon truc mais j'aime bien je la trouve jolie la toile qu'est ce qu'il y avait d'autre c'est tout je crois les oeufs ah si les oeufs peut-être je les prendrai on verra qu'est ce que j'ai d'autre à vous dire bah rien je vais peut-être aller me mettre au soleil pour broder je sais pas mais je crois que j'ai des choses à faire à la maison j'ai terminé deux projets ce mois ci de petits de petits projets je vais vous je vous les montrerai dans le flos tube voili voili les gens je vous embrasse à bientôt et puis prenez soin de vous allez bye bye gros bisous